Il était une fois la ville de demain. Nous aurions tous vécu dans d'immenses villes arborées et vertueuses. Le rêve ? Mais ça, c'était sans compter sur la population mondiale, toujours croissante. 2,5 milliards d'humains en 1950, 7 milliards aujourd'hui, et 10 milliards en 2050. Mais notre rêve tient bon. Plus de population dans les villes ? Peu importe. Agrandissons les villes. Si la densité de Paris intramuros n'a pas changé depuis le début du XXe siècle, la surface de l'agglomération urbaine a presque triplé. Face à la pression urbaine écrasante qui en résulte, chaque espace constructible est comblé par souci de rentabilité. À Paris, les règles d'urbanisme régulent l'emprise des constructions et on ne construit pas au-delà des gabarits. Alors comment faire pour créer plus de surface dans une ville quasiment saturée ? La solution est peut-être sous nos pieds et déjà construite. La très grande majorité des constructions à Paris comprend des surfaces en sous-sol. Encore faut-il les rendre habitables. Actuellement, la plupart de ces infrastructures sont considérées comme des surfaces techniques, des surfaces de stockage ou encore des surfaces de stationnement. Et l'idée n'est pas nouvelle. D'autres capitales ont déjà commencé leur excavation. On connaît l'exemple de Montréal avec son réseau souterrain, Helsinki ou encore Moscou. Pour ces villes, il est question de créer un réseau complet en sous-sol. Une ville sous la ville. Cependant, nous n'allons pas nous pencher sur les questions urbaines, mais sur le potentiel architectural des sous-sols, comme des éléments indépendants et caractérisés individuellement. Nous allons concentrer notre intérêt sur les infrastructures présentes sous les immeubles parisiens. Ces surfaces existent déjà et nous allons les revaloriser. Pourtant, dès qu'on essaye de réaliser des projets dans les sous-sols à Paris, on se retrouve confronté à plusieurs réglementations. Celles-ci imposent des contraintes d'hygiène et de confort pour les habitations et les espaces de travail. Cependant, cette réglementation n'est pas toujours explicite en termes quantitatifs. Par exemple, pour un logement, il est obligatoire de disposer d'une fenêtre permettant de profiter de la lumière naturelle. Mais cette contrainte ne s'exprime pas en termes de luminosité. Alors qu'avec les techniques actuelles, il serait facile de reproduire les avantages d'une fenêtre s'ils étaient précisés. Il en va de même pour un poste de travail. Il doit bénéficier de la lumière naturelle. Pourtant, dans le cas de locaux commerciaux, certains postes se retrouvent tout de même enterrés et sans lumière. Tout cela reste flou. Il n'y a pas de mesure précise qui définirait clairement un seuil de confort. En ce qui concerne la réglementation incendie, elle définit les sous-sols selon le niveau de référence. Une limite qui permet de déterminer les espaces au-dessus du sol et les espaces en dessous. Pour faire simple, il est calculé en faisant la moyenne entre le niveau de la rue et le niveau le plus bas où tombe la pluie. Il peut donc être ajusté au besoin. Aujourd'hui en France, dans la réglementation des établissements recevant du public, on ne peut pas accueillir de personnes à plus de 6 mètres en dessous du niveau de référence. Or, il existe des cas en France où l'on échappe à la règle. Et ce, grâce au travail collégial de l'administration et de la maîtrise d'œuvres qui trouvent des mesures de compensation ou des dérogations réglementaires. Dans le cas des Halles, la réglementation a su s'adapter en s'inspirant des immeubles de grande hauteur et de l'évacuation de personnes dans les tunnels. Dans la pratique, il est possible d'assurer l'évacuation des personnes et l'accès des secours en toute sécurité. Mais l'analyse se fait au cas par cas. Là non plus, la réglementation n'est pas encore adaptée aux possibilités techniques. On estime également qu'il est plus facile d'évacuer un bâtiment en descendant qu'en montant. A partir de ce principe, les largeurs des issues de secours sont majorées pour les locaux enfouis. Nous pensons que la réglementation est amenée à évoluer en fonction de l'exploitation que l'on veut faire des sous-sols. Notre travail doit permettre de faire bouger ces lignes. Cependant, aménager les sous-sols ne relève pas seulement de contraintes réglementaires. Ces espaces enterrés possèdent des qualités intrinsèques. Par exemple, ils profitent de l'inertie de la Terre qui régule leur température. Il est facile d'y reconstituer une atmosphère constante. La maîtrise des apports de lumière peut également être un atout pour certains programmes. Les qualités propres aux sous-sols sont le point de départ d'un projet et d'un programme. La réflexion conjointe avec Saint-Théo nous a permis de les exploiter au maximum. Ces caractéristiques spécifiques des sous-sols paraissent parfaitement adaptées pour répondre à l'exigence des programmes suivants. Les caves, les cinémas, les spas ou les espaces de stockage pour des objets fragiles qui nécessitent des environnements extrêmement stables. D'autres éléments définissent la qualité de l'espace. Parcourir les sous-sols, c'est entrer dans la poésie du mystérieux, dans une bulle à l'intérieur de la ville. La création d'un espace poétique dans les sous-sols se travaille autour de dispositifs qu'il faut maîtriser. Le lien entre l'intérieur et l'extérieur, une atmosphère agréable grâce aux apports de lumière, les paysages souterrains qui permettent l'évasion et le bien-être. Si la ville est un vaste réseau, les sous-sols en seront les respirations.